Je suis interdit d'un parc d'attraction, enfin je crois, mais ça justement ça va être à vous de le juger selon mon histoire. Et je vais tout vous dire dans cette vidéo, le nom du parc, tout ce qui s'est passé en détail, c'est maintenant, c'est parti. L'histoire commence très cool, mon pote m'appelle, me dit écoute frérot, j'ai un pote à moi qui a été invité dans un parc d'attraction pour faire une vidéo YouTube. Ce mec là en question qui a été invité pour une vidéo, on va l'appeler Kevin. Donc Kevin va faire une vidéo où le dernier qui sort de l'attraction gagne. Et mon pote au téléphone me dit écoute si tu veux tu peux venir avec nous, participer à la vidéo et en plus de ça, on reste deux jours dans le parc, tu payes rien, ni ton billet pour le parc, ni la bouffe, ni l'hôtel. Et en plus de ça, on a un coupe-fil, ça veut dire qu'on fait pas la queue. Ça c'est bien ça. Frérot, bien sûr que je dis oui. Et en plus de ça au téléphone il me rajoute si tu veux tu peux même faire une vidéo, on dort dans un parc d'attraction. On leur demande, moi je suis en mode écoute frérot, s'ils acceptent, je viens, je suis chaud. Si on est là aujourd'hui et que je vous raconte ça, c'est qu'ils ont accepté. Pour que je puisse faire ma vidéo, on dort dans un parc d'attraction. Donc vous connaissez les vidéos, d'ailleurs si vous avez toujours pas vu vous pouvez aller les voir, ici il y a une petite playlist avec toutes celles qu'on a fait. Donc là j'étais en mode frérot, tourner dans un parc d'attraction, dormir dans le parc, pouvoir faire des attractions la nuit et tout, c'est une dinguerie bien sûr que je viens. Je commence à réfléchir, je me dis ok ça fait deux jours de déplacement, j'ai compté c'est à peu près 150€ de frais. Je commence à préparer ma vidéo, je me dis ok avant de dormir on va devoir faire ça comme activité, on va faire ça comme happening, là on va bien s'amuser ça va être cool, un petit temps repos, on va manger et tout, je prépare tout, j'étais à fond. On prend la route, avec du coup Raph et Seyar, je fais toujours la vidéo avec eux, on est trois. Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est mes meilleurs potes qui sont dans le même local que moi, dans le 113. Sur la route, on est tout content, on s'ambiance, on met de la musique et tout, on se dit putain on va passer deux jours hyper stylés, moi je vais faire un bête de tournage. On arrive au parc, et le parc c'est le parc Nigloland. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas un parc hyper méga connu, c'est un peu loin, c'est à côté de 3, mais franchement on a passé une bonne journée. La journée se passe trop bien, je suis avec d'autres potes à moi, on s'amuse, c'est trop trop cool, on fait plein d'attractions. Les attractions il n'avait pas des mille et des mille, mais franchement j'ai bien aimé. Après c'est vrai que le petit coupe-fil nous a bien aidé, par contre j'avoue que le coupe-fil est en vrai les gars, je sais pas si c'est un truc que je referais dans ma vie parce que j'ai pas trop aimé, j'étais pas à l'aise. Parce que tu passes vraiment littéralement devant les gens. Donc il y a plusieurs types de personnes, il y a le type de personnes où tu passes devant, et juste elles sont là, elles te regardent en mode Oh trop cool et tout, ils ont de la chance, voilà, donc bienveillant. Il y a un autre type de personnes qui te regardent en mode, oh les chiens, ça c'est gênant. Et surtout quand tu passes devant tout le monde, t'es sur l'attraction, et la queue est juste là, à droite. Les gens ils sont là, ils sont en mode, c'est à notre tour, et bah non nous on arrive, on passe devant. Et là j'ai entendu un truc, c'était hyper gênant, je regardais toujours devant moi, je regardais jamais à droite. Une dame qui dit à sa fille, bah eux, regarde, ils passent devant tout le monde parce qu'ils ont payé, voilà, ils peuvent pas faire la queue comme tout le monde. Frérot, si j'ai un coupe-fil, je vais l'utiliser, je vais pas dire, non j'utilise pas la coupe-fil, je vais faire comme tout le monde, je vais faire la queue. En vrai de vrai, j'ai un métier qui me permet d'avoir des opportunités, des trucs en plus que j'aurais rêvé avant. Bien sûr que j'utilise, mais comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vais le refaire parce que ça m'a beaucoup gêné. Et il y a aussi le type de personnes abonné, donc tu passes devant tout le monde, et les gens te reconnaissent, donc c'est encore pire, parce que du coup, les gens qui te connaissent pas, quand les gens qui te reconnaissent, ils se disent, ok, Huawei lui il fait la star, il passe devant tout le monde et tout, en plus moi je marchais comme ça. Et je faisais tout pour trouver un prétexte pour parler avec mes potes en mode, les gars, ouais, ouais, t'as vu, trop bien et tout, ouais, regarde là-bas, ah ah ah. Je faisais tout pour fuir le regard des gens, je me voulais pas regarder les gens. La journée passe, je me suis trop amusé, c'était trop cool, j'ai rencontré les abonnés, donc je vous ai rencontré, c'était archi cool, j'ai adoré parler avec vous et tout. J'ai même fait des attractions avec les abonnés, donc c'était vraiment une journée parfaite pour moi. Il est 18h, et là on doit aller voir la meuf de la com, justement, parce que là on doit faire le tournage de Kevin, rappelez-vous, on est là pour Kevin, pour faire sa vidéo YouTube. Moi bien sûr, j'en profite pour me présenter, et remercier la dame de la com, en lui disant merci pour l'invitation aussi pour pouvoir faire ma vidéo, ça fait trop plaisir, c'est trop cool et tout ça. Et là elle me dit, ah ah, quelle vidéo ? Bah je dois dormir là ce soir avec ma tante et tout, elle me dit, ah non, c'est impossible ça, c'est pas possible. Donc là, dans ma tête, je suis en train de me dire, j'ai passé une journée de fou, en me disant, j'allais tourner une vidéo ce soir trop stylée, et là elle m'annonce que non, c'est mort, il n'y a pas de vidéo. Elle me dit, c'est pas possible, elle me dit, à la rigueur vous pouvez le faire, mais il n'y aura pas de lumière, donc aucune lumière dans le parc, donc vous allez être dans le noir, et en plus tu ne pourras faire aucune attraction, et même là maintenant c'est mort, vu qu'on n'a pas été mis au courant, on ne peut rien programmer pour toi, c'est trop tard. Et là on va juste faire la petite vidéo de Kevin, et après, bah, plus de vidéos. Je suis énervé, alors pas forcément contre elle, parce que je me dis juste, elle n'est pas au courant, mais j'avoue, la manière dont elle me le disait, ça m'a saoulé, parce qu'elle me le disait un peu en mode en rigolant, en mode, ah mais non, mais ça s'organise ça. Je pense que c'était pas méchant de sa part, c'était juste bienveillant, ou je sais pas. Mais juste, elle s'est dit vraiment, le mec c'est un malade, il arrive, et il me prévient le jour même qu'il y a un tournage. Alors que moi, dans ma tête, ça faisait déjà une semaine que j'avais prévenu, et qu'on m'avait dit, ok, c'est bon pour ton tournage. Et c'est la seule fois où c'est pas moi qui a géré un tournage, qui a appelé, qui a dit, vous êtes sûr, c'est bon, ok, là, on va faire ci, on va faire ça. D'habitude, c'est moi qui fais ça, j'appelle, j'organise et tout, ou maintenant, j'ai mon charlet de prod, mon alternant qui fait ça aussi de mon côté. Mais là, elle était un peu en mode, bah non, mais ça s'organise ça. Tu peux pas venir le jour même et prévoir une vidéo. Tu sais, c'est une organisation, une vidéo YouTube, faut que nous, on prévienne les employés, tout ça et tout et tout. J'étais en mode, mais pourquoi tu m'expliques ça, je le sais. Là, je voulais pas être déplacé, je voulais pas, devant elle, montrer que j'étais énervé ou faire le petit con. Donc, j'étais juste dans mon coin énervé, j'étais voir mon pote, je lui ai dit, frérot, qu'est-ce que tu m'as foutu ? Là, tu m'as fait venir, tu m'as dit que c'était ok, au final, il n'y a pas de tournage. Il me dit, mec, je te jure et tout, j'avais appelé, il m'avait dit oui, c'est bon et tout. Ce qu'on a compris par la suite, c'est qu'il a prévenu quelqu'un qui n'a pas prévenu le parc. Donc, elle a juste dit, ok, ouais, c'est bon, et elle n'a pas prévenu. Là, vous vous dites, mais pourquoi t'as été interdit d'un parc juste pour ça, c'est pas grave, voilà, c'est bon, il y a pire dans la vie. Là, je suis vénère, j'ai qu'une envie, c'est de tout casser, voilà, pour juste vous le dire. Moi, j'ai quelqu'un, je suis très calme, mais c'est vrai, quand il y a un truc qui m'énerve, c'est tout l'inverse, je deviens hyper énervé et j'ai énormément de mal à me calmer. Alors, je suis pas en mode comme un fou, comme ça, en mode de je vais tout casser, non, je suis comme ça, je suis rouge, 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 je suis comme ça quand je suis énervé, mais faut pas me parler. Mes potes en prennent un coup aussi, hein, personne ne me parle, vraiment, je suis horrible quand je suis comme ça. En même temps, c'était vraiment la douche froide, j'avais passé une bête de journée, en me disant le soir, je vais faire un tournage avec mes potes et tout, genre la vie de rêve, et j'étais dégoûté, quoi. Bref, on doit faire le tournage de Kevin, du coup, dans l'attraction, pour le dernier qui sort, gagne, et là, Kevin, d'un coup, il dit, les gars, j'ai pas envie de faire cette vidéo. La meuf de la com, elle est un peu plus loin, nous, on parle entre nous, donc il nous dit ça, je suis en mode, mes frérots, faut que tu la fasses, la vidéo. Ils t'ont invité pour ça, ils ont payé des places et tout, ça a coûté cher pour eux et tout, l'hôtel, la bouffe et tout, faut que tu fasses la vidéo. Et il dit non. Moi, de mon côté, je suis en mode, faites ce que vous voulez, je m'en bats les coups, je suis vénère. J'ai pas du tout pensé à la suite. Maintenant, je comprends que j'ai été embarqué dans un truc grave bourbier, en fait. Il veut pas faire son tournage, et là, ils me disent tous, Anthony, vas-y, fais le tournage à sa place, en vrai, ça peut être bien pour ta chaîne YouTube et tout. J'ai fait non, les gars. Déjà, de un, j'étais super vénère, de deux, le dernier qui sort gang dans une attraction, Baclavito l'avait déjà fait, j'étais en mode, non, j'ai pas envie de refaire le même concept, et là, je suis énervé, je peux pas tourner. Seyyar se dit, bah, écoutez les gars, moi, je le fais pour ma chaîne YouTube. Et il a eu raison, à sa place, j'aurais fait la même chose, parce que des fois, même un tournage, il est pas très organisé, là, on avait quand même un accès à une attraction privatisée, donc, tu peux quand même faire un truc bien. On set up tout. Bien sûr, la meuf de la com n'a pas entendu tout ça, et comprend pas que c'est pour la chaîne de Seyyar. Vous allez comprendre par la suite. En temps de la vidéo, au début, j'ai grave du mal à me mettre dedans. Clairement, je le dis, au début, dans la vidéo, je fais l'acteur. Je fais genre, je suis bien, content avec mes potes et tout, alors que pas du tout, intérieurement, j'étais vénère, pas bien encore. En temps de la vidéo, à la fin, j'étais un peu moins vénère, c'était quand même cool, le tournage et tout, j'étais bien, mais encore super vénère. Et là, il y a deux propositions qui s'offrent à moi. Soit je me barre, je rentre chez moi, c'est bon, j'ai déjà perdu assez de temps, même si, encore une fois, je me suis grave amusé. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode, je suis mieux là pour travailler et m'amuser, mais là, je ne vais pas rester un jour de plus juste pour m'amuser, et je n'avais pas envie de rester dans le parc. On va manger, quand même, avant de partir ou rester. Moi, avant de manger, je suis vénère, donc je décide de ne pas aller rejoindre la table. Je passe des coups de fil à des potes, je demande des conseils, je dis, ouais, vraiment, moi, j'aime bien me faire conseiller quand je suis comme ça, je suis en mode, j'ai pas envie de faire des conneries. Qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je fais et tout ? J'ai appelé Scoot de Street, parce que je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, il est dans le même domaine que moi, je ne sais pas, j'ai envie de me confier à lui. Il m'a grave conseillé. Globalement, les gens m'avaient dit, écoute, soit là, tu rentres, mais tu restes d'être vénère, mais demain, il faut que tu essaies de faire autre chose pour être productif, il ne faut pas te dire, j'ai loupé une journée avec mes potes pour au final, rien faire et être encore plus vénère, ou alors, je reste, je profite, et tant pis, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Je prends l'option de rester, donc je retourne à table, ça commence à aller mieux, qu'on avait, c'était vraiment sous la grande roue, donc c'était super stylé. On décide d'aller faire un tour, donc le parc est littéralement fermé, il fait nuit, on est tout seul dans le parc, on croise personne. Et là, en se baladant, je me rends compte, en fait, que le parc est éclairé, genre, il y a des lumières, on aurait grave pu faire ma vidéo, donc, sans faire d'attraction, mais on aurait pu faire ma vidéo. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis encore un peu vénère, et je fais un truc où j'aurais dû réfléchir, je fais une story en disant, en fait, les gars, j'aimais galsum, parce que, de base, la meuf, elle nous a dit, ouais, trop compliqué, vous ne pourrez pas vous balader dans le parc, donc, ça n'a rien de faire la vidéo, vous n'allez pouvoir rien faire et tout. On est dans le parc solo, et on peut se balader, elle nous a dit, il n'y aura aucune lumière, on ne verra rien et tout. C'est rempli de lumière. Voilà, et vous allez comprendre par la suite que c'était une erreur de con. On croise une agent de sécurité avec son chien qui nous dit un peu, mais qu'est-ce que vous faites là ? Elle est gentille, mais un peu en mode, qu'est-ce que vous faites là ? Genre en mode, là, vous faites n'importe quoi, là. Là, dans deux minutes, j'allais lâcher le chien dans tout le parc, et peut-être qu'il aurait pu vous croquer. Donc là, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Avant, on nous avait dit qu'on pouvait sortir de la chambre et aller dans le parc et se balader un peu. Donc là, on se dit, en fait, ça fait déjà deux fois, on nous dit oui, après non, après oui, après non, on se dit, oh, c'est chiant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne dans notre chambre d'hôtel, on se dit, ok, on reste devant, en fait, on est vraiment en dessous de la roue, on est dehors, on reste devant. On recroise deux agents de sécurité, qui là, qui sont aussi très cools, franchement, le personnel était super gentil. Du coup, les deux agents de sécurité nous disent, bah, on n'était même pas au courant. On n'a pas été mis au courant, vous étiez là ce soir. Bon, bizarre. Donc, ils avaient tous des chiens, on aurait pu se faire peut-être croquer, j'en sais rien, parce qu'ils auraient pu penser qu'on était des infiltrés ou j'en sais rien. Et là, au final, ils discutent un peu avec le patron de la sécurité qui nous autorise à aller à 50 mètres autour de notre chambre d'hôtel. Donc, on peut aller dehors dans le parc. On décide d'y retourner, on y va, et là, on croise sur un banc de filles avec un gars. Le gars devait avoir à peu près plus de 30 ans et les filles, elles devaient avoir autour de la vingtaine. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? On n'est pas tout seul, c'est qui ? Peut-être que c'est des gens comme nous qui ont dormi à l'hôtel, je sais pas, du coup, on décide d'aller les voir. On se dit, bah, on va pas aller aux gens, on va pas rester entre nous. On apprend, les gars, écoutez bien, ça, c'est une pure dingue, on leur explique tout ce qui s'est passé et là, à un moment, le mec nous dit, bah, écoutez, les gars, moi, je suis le gérant du parc. Enfin, je suis l'associé du gérant du parc. Donc là, on se dit, oh putain, on vient de dire tout ça. Là, on vient un peu de se plaindre en mode, ouais, c'est pas cool de faire ma vidéo au final, et là, on était un peu tout con, mais au final, il s'en fout. Même pas, il essaye de défendre le parc ou quoi, non, il s'en fout. Il me dit, mais les gars, fallait voir ça avec moi, moi, j'aurais pu vous ouvrir tout ce soir et tout. Je suis encore un peu vénère en me disant, est-ce que je peux encore aller chercher ma caméra et faire un truc, j'en sais rien. Bon, on parle avec lui, moi, je décide de pas faire de vidéo, je suis en mode, c'est bon, c'est trop tard, Raphaël, il est à endormir, je sais pas ce qu'il a eu, il a eu un gros problème, il était malade de fou. Et là, le gars nous dit, ok, vous êtes dégoûté, et bah, ce soir, je vous fais kiffer. Et nous, on est comme des coups en mode, mais quoi, qu'est-ce qu'il va nous préparer et tout, qu'est-ce qu'on va faire ? Il prend ses petites clés, enfin, ses petites clés, il y avait franchement, sans abuser du bail, il y en avait au moins 30, 40 clés, j'en sais rien. Il nous fait passer par des petits passages secrets du parc et tout, il nous ouvre des portes, on recroise les agents de sécurité qui étaient un peu en mode vénère, en mode, pourquoi ils sont là et tout, mais il pouvait, il disait rien, parce que du coup, on apprend que c'est quand même un mec haut placé, parce que la sécu lui a rien dit en mode, ils le connaissent bien et tout, ok, normal, il a les clés. Là, il nous ouvre une salle d'arcade où vraiment dedans, il y a plein de trucs. Il y avait la machine avec les pinces, il y avait des petites voitures tamponneuses, il y avait plein de jeux d'arcade, ils nous donnent un gros saut chacun avec plein de pièces, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Je suis en mode, j'ai trop le seum pour ma vidéo, ça aurait été trop cool. Là, on va faire des petits jeux de pinces, on s'est amusé et tout, il y avait aussi les filles, on apprend à les connaître et c'était super sympa. On va faire la petite voiture tamponneuse tous ensemble, c'était trop cool et tout. Et là, on nous dit, venez, venez, venez. On va juste à côté, dans un genre de baraque à frites, il ouvre, il nous donne des verres qui veulent de la bière, illimité. Donc là, il nous sert des pintes de bière et on voit. Là, on se dit, on a une opportunité de vivre une soirée qu'on ne va jamais oublier. On retourne dans la salle d'arcade et là, phénoménal, il nous dit, ok, assiez-vous là. Vous savez, les petits sièges où même devant toi, t'as les chevaux qui bougent là, t'avais des petites boules, tu devais les lancer et selon dans les trous où tu les mettais, ça faisait avancer le cheval plus vite. Et il nous a fait carrément l'animation, le vrai forain. Retompe départ, 3, 2, 1. Il a fait ça toute sa vie. Ouais, 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 vas-y mon poney. Vas-y mon poney. Ouais, 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 ouais. Le 5, le 5, le 5, c'est bon, moi. Le 5, le 5. Allez, allez, le cheval 5 avance plus vite, le 6 se rattrape, le 7 arrive et le 8 s'est gagné. C'était génial. Je vous montre pas quand on commence à être touché par la bière donc on rigole plus facilement, on fait des trucs encore plus cons, on ressent de faire de la voiture tamponneuse un peu bourrée. Et les gars, par contre, je vous le dis, c'est pas parce que j'ai fait ça que vous allez faire la même chose. Buvez avec modération ou carrément, ne buvez pas. On a fait le tour des jeux d'arcade, on décide de retourner vers la chambre et là, il nous propose, il nous dit, écoutez, venez chez moi. Donc l'un des géraux. Moi, bien sûr, j'avais bu, j'étais dans l'euphorie. Je lui ai dit, let's go ! Je sais what mon ref ? Let's go ! On va s'amuser. Je dis à tout le monde, les gars, let's go ! J'avais mon pote aussi avec moi. Il me dit pareil, let's go, on y va et tout, ça va être trop cool. Et là, il y a une des deux filles qui vient me voir et qui me dit, moi, j'y vais pas. Allez-y si vous voulez. Mais je sais pas, je le sens pas, j'ai pas forcément pu y aller, on le connaît pas. Et là, j'avoue, nous, on s'est dit, on va être raisonnable. En plus, demain, on doit quitter la chambre à 9h. Après, on sait pas comment rentrer de chez lui, il était à 30 minutes du parc. Donc, on s'est dit, on reste là. Au final, après, on les a raccompagnés à leur hôtel et nous, on a été dormir. Le lendemain matin, on s'est réveillés, on avait mal au crâne à cause de la bière. On a quand même plus profité du parc, on s'est amusés encore une fois, c'était super cool, les coupes-fils, encore super gênants. Et voilà, fin du séjour, à Nigle-Hollande, que franchement, je vous recommande, j'ai adoré, le parc est génial. Deux semaines après, par la suite, qu'au final, c'était pour Seiyar, la vidéo YouTube. Sauf que Kevin a 400 000 abonnés sur YouTube et Seiyar a 10 000 abonnés. Donc là, elle pète un plomb, elle se dit, mais comment ça ? J'avais prévu une vidéo à 400 000 abonnés. Là, nous, on a dépensé beaucoup d'argent pour vous. Là, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout professionnel et tout. Ce que je peux grave comprendre de sa part. Donc là, elle dit, je veux que ça soit Kevin plus Seiyar qui poste la même vidéo sur leur chaîne. Et elle lui a dit, et Anthony aussi là, à mettre des stories contre nous. c'est n'importe quoi, c'est vraiment pas professionnel. Vous vous souvenez, la petite story que j'avais filmée, en mode, ouais, c'est éclairé, on aurait pu dormir là et tout, c'est pas cool. Bah, c'est retombé. C'est normal, j'ai été grave con. Et là, elle va un peu loin, elle dit, moi, vous savez, je connais beaucoup de monde dans la com, je vais vous mettre des marques à dos. J'appelle Kevin, je lui dis, écoute Kevin, il a foutu de sorte la vidéo et tout, on va être dans la merde et tout. Même Seiyar, je lui dis, Seiyar, on nous voit faire les happenings, mais on comprend pas trop, du coup, il n'y a plus trop de sens dans la vidéo. Et Kevin veut absolument pas sortir la vidéo, il veut pas, il s'en fout. Des mois, des mois et des mois et des mois et des mois qui traînent. Et bah, j'ai fini par abandonner. Donc, j'en déduis que, si elle voulait carrément nous mettre des marques à dos, le pas d'attraction, je pense que c'est tchao. Je lui avais carrément écrit un message en lui disant, en m'excusant, normal, que j'ai réagi à chaud, que j'étais un peu saoulé de la situation, mais qu'au final, j'ai été stupide. Et je lui ai carrément dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on replanifie mon tournage pour dormir dans votre pas d'attraction, on fait tout ça bien. Eh ! J'ai pas eu de réponse. Donc, j'en conclue que ce parc, c'était la première et la dernière fois. Franchement, c'était un trop bon souvenir, j'adorais le parc. Je suis un peu deck, j'aurais aimé avec mes potes, il retourner dans 5 ans, ça aurait été drôle. Mais je pense qu'on ne refra plus ce parc. Les gars, j'espère que vous avez kiffé mon anecdote, c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. N'hésitez pas ! C'est un risque que je prends, j'avoue que j'ai un peu peur, à me dire dans les commentaires est-ce que vous aimez ce genre de vidéos où je raconte des anecdotes, des trucs qui s'est passé dans ma vie, un peu gros et tout. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est aux 300 000 abonnés, les gars, là ! Faut qu'on y arrive. Le million, les frérots. Surtout, ceux qui ont prévu d'aller à Nile-Hollande ou d'autres qui vont y aller peut-être grâce à cette vidéo, allez dans la salle d'arcade et vous qu'on serez à moi. Bisous les frères !